Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Elodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Bon, je passe au vous définitivement, ça fait des années que j'essaie d'être au-dessus en podcast, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ce sera plus facile pour moi. J'aime bien imaginer qu'on est tous ensemble. Donc voilà. Alors, on va plonger dans le sujet évidemment. Avant ça, petit update. Je vous prépare évidemment une série spéciale de podcast autour de la grossesse parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette aventure absolument bouleversante. Et j'ai vraiment envie un petit peu de briser aussi certains tabous, etc. Donc voilà, il y aura plusieurs épisodes prévus pour ça. Ma chaîne ne va pas se transformer en podcast de grossesse. Voilà, je vous rassure, il y aura d'autres épisodes entre temps. Je vais essayer d'alterner pour qu'il y en ait pour tout le monde évidemment. Mais en tout cas, il y a des choses à dire là-dessus. Et donc voilà. Deuxième petite chose, Flo Energy Mama. Je vous avais dit que le programme sortait en juillet. Je suis évidemment complètement à la bourre dans la création. Je n'ai pas envie de me mettre de pression. Et donc du coup, voilà, il sortira probablement en septembre. C'est ok. Je prends le temps. J'ai envie de vous faire un beau programme. Il y a tellement de choses à partager dedans. Et moi-même, je l'expérimente encore et encore encore hier. Je me suis libérée d'un tas d'émotions pendant une heure de mouvement. C'était juste magique. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer ça. Donc voilà. Bon là, ce sera pour les femmes enceintes pour le coup. Mais voilà. Donc voilà. Alors c'est parti. On plonge dans le vif du sujet. Alors ça va être très marrant parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui vont être là. Oh génial, elle va partager ses routines, ses rituels. Et je vais pouvoir la copier. Non, je rigole. Mais en tout cas, souvent, c'est un petit peu ça. En se disant, vous voyez un peu ce truc de... Ah, je vais enfin trouver la manière d'avoir une bonne routine, d'avoir des bons rituels. Et je vous avoue que je vais venir à nouveau exploser tout ça, faire briser un petit peu toutes ces croyances, toutes ces croyances, tout ce qu'on s'impose encore une fois. Franchement, on est quand même vraiment dur avec soi, avec nous-mêmes. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de venir justement déconstruire encore et vous foutre la paix et venir vous écouter. C'est vraiment l'intention de ce podcast que vous puissiez vraiment venir profondément, voir ce qui est juste pour vous en fait. Et encore une fois, arrêter d'aller copier le voisin ou la personne que vous admirez sur les réseaux ou peu importe. Et en fait, je fais cet épisode vraiment parce que je vois encore tellement de personnes qui se forcent, qui luttent, qui sont hyper dures avec elles-mêmes parce qu'elles n'arrivent pas à méditer tous les jours. Elles n'arrivent pas à faire une morning routine où elles se lèvent à 5h30 du mat. Elles n'arrivent pas à être régulière, rigoureuse dans une certaine routine, etc. Et du coup, on voit un espèce, vraiment un sentiment de mal-être qui s'installe, une exigence énorme, une pression énorme aussi. Et cette pression, on peut la retrouver énormément, je trouve, aujourd'hui dans justement toute la sphère du développement personnel, de la spiritualité qui sont pourtant des notions, des outils absolument fantastiques. Mais quand on est dans l'excès et quand on est dans une recherche à nouveau de perfection, eh bien, on se perd, on s'épuise et c'est là où, bloup, eh bien, on crée aussi cet état de mal-être, mais au quotidien. Donc voilà. Alors, en fait, j'ai vraiment envie de venir vous faire un peu de briser tout ça aussi parce que je suis passée par là et je me souviens à quel point, mon Dieu, j'ai galéré, mais j'ai galéré à me dire, il faut absolument que j'arrive à faire du mouvement tous les matins parce que je sais, je le sais profondément que le mouvement, c'est ce qui me fait le plus de bien. Et je me disais, c'est le matin qu'il faut que je le fasse parce que voilà, il faut mettre le corps en mouvement, blablabla. Vous imaginez tout le blabla du mental, tous les conditionnements, etc. Et je me souviens qu'à chaque fois, ça durait deux jours. Et puis, en fait, c'est pas... Moi, j'aime énormément terminer ma journée par du mouvement, mais la commencer, c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Et pratiquer une activité sportive le matin, pareil, ça ne me va pas. Je me souviens à l'époque quand je faisais du crossfit. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous vous souvenez probablement de cette vieille époque. C'était ouf parce que j'allais le matin en crossfit et puis j'étais épuisée le reste de la journée. En fait, limite, je devais faire une sieste de deux heures. Et puis, il me restait deux heures pour travailler. Et donc, en fait, j'avançais pas du tout. J'avais l'impression de passer ma journée à me reposer, à récupérer de ces séances de crossfit qui ne me convenaient déjà pas. C'était un sport qui ne me convenait pas, ça c'est sûr. Et en plus de faire ça au matin qui n'est pas du tout l'heure à laquelle, pour moi, c'est juste de bouger en tout cas. En tout cas, tous les jours parce que je nuance directement mes propos. Et c'est pour ça que j'insère à nouveau cette notion de flow. Vous savez que c'est mon dada. Le flow, le mouvement, c'est la vie. Et c'est pas pour rien qu'on est dans le podcast du mouvement intérieur. Et vraiment, il y a des matins comme ça où vraiment je sens que j'ai envie, mon corps a besoin, a envie de se mettre en mouvement. Ça peut être je vais aller marcher dans la nature, je vais faire une session de flow, je vais faire du yoga, peu importe, ou je vais mettre la musique et danser dans ma cuisine. Donc, vous voyez, en fait, encore une fois, je vais suivre ce flow, je vais suivre mon envie, je vais suivre mon besoin du moment, en fait. Et depuis que j'ai arrêté de me... vraiment d'être un bourreau pour moi, d'être un peu, vous voyez, l'enseignant là qui est là derrière et de me dire, en fait, je vais juste suivre ce dont j'ai vraiment envie à l'instant T. Et je me fais confiance parce que je sais que... je sais qu'à un moment donné, comme j'aime profondément... c'est ma vision, je sais qu'encore une fois, je connais des personnes qui vraiment font... ont vraiment une routine hyper stricte et ça fonctionne très bien pour elles, d'accord ? On est tous différents. Donc, peut-être que là, vous, certains parmi vous vont dire, non mais en fait, moi, je sais que j'ai besoin de quelque chose de régulier, de constant, etc. Et c'est ok. Donc, du coup, continuez vraiment dans ce qui vous parle, dans ce qui fonctionne pour vous. Mais ici, je parle vraiment aux personnes qui se forcent, encore une fois, qui s'obligent, qui, du coup, s'en veulent aussi, culpabilisent de pas y arriver. Il y a cette éternelle quête de perfection, d'y arriver, de devenir meilleure. Oui, encore, si on peut revenir aussi à cette version de... à cette notion, pardon, de la meilleure version de soi-même. Et donc là, c'est vraiment de venir, vraiment se poser la question de quoi j'ai envie là, en fait. Et c'est pour ça que je viens vous faire cet épisode où, vous voyez, moi, il m'a fallu aussi... en fait, j'ai dû expérimenter. Enfin, en fait, j'ai expérimenté plein de choses pour voir ce qui me convenait. Et aujourd'hui, par exemple, je sais que c'est le matin où je suis la plus productive dans mon travail. Et donc, c'est clair que moi, le matin, je vais pas... c'est là, en tout cas, où je vais travailler. Par contre, il y a des matins où je sens que j'ai pas du tout envie de travailler, que j'ai envie d'aller me balader, que ce soit en forêt ou d'aller faire un tour en ville ou quoi. Je m'écoute aussi. Et ça peut m'arriver d'être vachement productive l'après-midi. Donc, vous voyez. Et en fait, depuis que je laisse faire ce flow et que je me laisse complètement porter par mon énergie, et j'en ai énormément parlé de ça, on a été tout déconstruire en termes d'entrepreneuriat aussi dans l'atelier Entreprendre dans le Flow. D'ailleurs, petite précision, il est disponible maintenant en replay. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à Entreprendre dans le Flow, qui est en fait une sorte d'atelier. C'est une formation intense. Donc, il y a environ, clairement, 12 heures d'atelier. Je vous assure, c'est une bombe, c'est une pépite, vraiment. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le site. Mais j'en ai beaucoup parlé vraiment de cette notion de flow. Et je vous assure que ça fait du bien, en fait, de s'autoriser ça. Et c'est encore une fois d'arrêter d'être un bourreau pour soi et de se méfier de soi-même, en fait, en se disant, oui, mais tu comprends, si je mets pas une routine stricte en place, je vais me retrouver dans mon canapé, à être sur les réseaux, etc. Et encore une fois, c'est là où la libération des émotions et la connexion à soi et à ses ressentis va être très importante. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas qu'on est fainéant ou que je ne sais pas quoi. C'est juste que si on fait les choses à contre-coeur ou si on n'est pas à l'écoute de soi, on va être dans la fuite à nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va fuir en allant zoner sur notre téléphone, en regardant Netflix, en étant là, parce qu'on n'est pas pleinement en train de nourrir, de se nourrir, de faire plaisir, de kiffer, de faire des choses qu'on aime. Quand vous aimez, quand vous kiffez quelque chose, il y a rarement ces espaces où il faut se forcer. Vous voyez, ça vient tout seul. Moi, je sais que plus je vais me forcer à faire du mouvement comme ça tous les matins, en flot tous les matins, etc. Personnellement, je sais que je vais être bloquée, en fait. Tandis que si je me laisse porter, je sais que naturellement, comme je sais que ça me fait du bien et que je kiffe, je vais le faire très régulièrement sur ma semaine. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance que je veux aborder ici et l'importance vraiment. Alors, clairement, il y a des choses qu'on fait de manière... Je ne dis pas que j'ai zéro rituel, zéro routine parce que c'est clair qu'on pourrait se dire, voilà, le matin, je me lève. J'adore mettre soit de la musique, soit un épisode de podcast et je prépare mon petit déj et je prends le temps de bien me nourrir, de me préparer un bon petit thé. Et je sais qu'il y a des matins où je vais être direct en mode productivité. Des fois, je vais avoir envie de me balader. Des fois, je vais être juste... Je vais juste avoir envie de me poser dans mon canapé avec mon thé et de répondre à des messages vocaux de mes amis. Enfin, voilà. Il y a mille et une manières, évidemment. Et il y a des choses qui sont récurrentes. Bon, on ne va pas aller jusqu'au truc de... Je me brosse les non, c'est un rituel, d'accord ? C'est une routine, oui, c'est intégré. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment devenir ici... Comprendre, encore une fois, apprendre à vous connaître, comprendre comment vous, vous fonctionnez. Arrêtez de regarder ce que font les autres sur les réseaux parce qu'en plus, aujourd'hui, voilà, on voit plein de vidéos. Ma routine du matin et on voit, oulala, ça dure une heure et demie. Ah ben merde, moi, ma routine, elle dure dix minutes. Ah ben, moi, en fait, je n'aime pas faire tous les jours la même chose. Et vous voyez, alors du coup, on culpabilise, on se diminue, l'estime de soi, hop, dans les chaussettes. Et c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel on tombe. Et à nouveau, il y a cet état de mal-être, de je ne suis pas assez, ce n'est pas assez. Et on se compare à nouveau aux autres. Donc, revenez à vous, toujours, encore et encore. Et vraiment, demandez-vous, tiens, comment moi, je fonctionne, en fait. Et vous pouvez clairement insérer cette notion de flow et de mouvement au sein de vos rituels, de vos routines. Vous pouvez tout à fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait, finalement. Et c'est là où j'en viens dans comment, en tout cas, personnellement, je m'organise. Et voyez si ça résonne ou pas du tout. Et c'est OK. J'ai fait, finalement, à un moment donné, une liste de tout ce qui me nourrit, de tout ce qui me fait du bien, en fait. Et j'avais collé cette liste, je me souviens, sur mon frigo. Maintenant, je n'en ai plus besoin parce que c'est intégré. Mais quand je ne l'avais pas intégré et que je me forçais encore, etc., je me suis dit, mais tiens, voilà, j'ai fait cette liste de tout ce que je kiffais, de tout ce qui me fait du bien, des petits rituels que j'aime bien, etc. Et en fait, c'est juste que la liste, elle était là. Et tous les jours, en fait, je me disais, tiens, de quoi j'ai envie aujourd'hui ? Ah ben tiens, aujourd'hui, j'ai envie de commencer ma journée par de la danse libre. Aujourd'hui, je suis en mode go productivité. Enfin, voilà, peu importe. Mais en tout cas, écoutez-vous à chaque instant, encore une fois. Et si ça vous parle, explorez, au lieu de plutôt vraiment être super dur avec vous-même et de vous obliger, encore une fois, à avoir une structure qui ne vous convient pas. Parce que, voilà, il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Et c'est encore une fois de... Je trouve ça tellement... On va encore une fois tellement à l'encontre de qui l'on est quand on est comme ça dans le forcing et quand on lutte, quand on résiste parce que ce serait bien que... Voilà, pareil, la méditation. Et je crois que j'en avais parlé, je ne sais plus dans quel épisode, mais vous voyez, il y a aujourd'hui ce truc de la méditation. Depuis quelques années maintenant, ça a fait un boom énorme. Et il n'y en a plus... Enfin, moi, je connais beaucoup de personnes à qui ça ne parle pas, qui méditent d'une autre manière que d'être en posture assise tous les matins, nanana. Et donc, à vous de trouver là où vous atteignez cet état méditatif. Et puis, vous pouvez en avoir besoin. Moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps de m'asseoir et vraiment de juste être, de me poser, de contempler. Mais ça m'arrive vraiment quand j'en ai envie, en fait. Pas... Je ne me force pas, en fait. Donc, voilà. Je sais que ça va à l'encontre, clairement, de tous ceux qui vous disent qu'on serait des bonnes habitudes, etc. D'accord ? Vraiment, je sais très bien que c'est un peu en décalage avec tout ce mouvement-là. Mais on est tous différents. Et il y en a... Et c'est pour ça que c'est génial parce qu'il existe tout ce panel d'approches, de méthodes, de visions aussi. C'est très enrichissant. Et vraiment, aller écouter, vous écouter et voir, tiens, vous, qu'est-ce qui fonctionne. D'accord ? Mais vraiment, encore une fois, c'est cette notion que j'avais envie d'aborder ici, de ne pas forcer et de surtout revenir dans cette notion de plaisir, de ce qui vous fait du bien à vous et uniquement vous, en fait. Et puis, de vous faire confiance qu'à l'instant où vous allez ressentir l'envie, eh bien, ce sera le moment... Le moment sera juste. C'est évidemment toute une autre histoire, un autre chapitre de... Oui, mais du coup, je vais ne rien faire. Je vais plonger sur mon téléphone ou regarder Netflix, etc. Là, c'est encore une autre histoire. Ça demande d'aller beaucoup plus en profondeur, évidemment, de voir, tiens, qu'est-ce que je suis en train de fuir. Vous voyez, donc, c'est encore un autre sujet aussi, même si tout est interconnecté, évidemment. Et donc, voilà, par rapport à ce que je voulais vous partager, je réfléchis s'il y avait d'autres choses. Ouais, je pense que c'est tout. Et franchement, explorer ça, si ça vous parle, en tout cas, c'est hyper kiffant, je trouve, d'écouter juste là, à l'instant T, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et c'est génial, en fait. C'est un respect de soi, en plus, qui est d'une immensité incroyable. Du coup, on revient à cette notion aussi d'amour de soi, où vraiment profondément, on se respecte, on s'écoute et on n'est plus en train d'aller à l'encontre de soi-même aussi. Et donc, voilà. N'hésitez pas, partagez-vous. Comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous avez des routines et des rituels comme ça, bien précis ou pas ? Pareil, par exemple, avant, moi, je me tirais des cartes tout le temps. C'est quelque chose aujourd'hui que je fais moins, que je fais vraiment quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, en fait. Et il y a plein de rituels et de routines que je m'imposais vraiment et qui, aujourd'hui, en fait, au final, quand je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que vraiment ça me parle ? Et j'étais là, mais non, pas du tout, en fait. Ça ne me parle pas. Et donc, je les ai complètement baqués de mon quotidien. Et en fait, ce n'est pas ça. En fait, sortez aussi de cette croyance, et ça, c'est vraiment hyper important, que parce que vous faites une routine quotidienne, que vous faites vos petits rituels, etc., vous allez être plus éveillés, plus connectés à votre spiritualité, une meilleure personne. Franchement, il est temps de déconstruire cette croyance qu'on nous vend clairement à travers, justement, ce dev perso. On est dans l'excès, évidemment, mais vous voyez, tous ces bouquins qui sortent là-dessus, etc., aussi. En fait, on est coupé de soi-même. Et en plus de ça, on culpabilise parce qu'on se dit merde, je ne suis pas une bonne personne parce que je n'arrive pas à... Ou alors, je vais être moins productive parce que je n'ai pas médité une demi-heure ce matin. Enfin, je veux dire, non, enfin... Vous voyez, il y a tellement de manières d'être productif et d'être focalisé dans son travail, etc., que de devoir méditer. Donc voilà, vraiment, sortez-vous cette croyance si elle fait partie de vous, évidemment, de votre structure, que si vous ne faites pas tous ces rituels, tous ces machins, vous n'allez pas être une personne consciente, éveillée, ouverte, etc. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est connecté à soi, qui est connecté de l'intérieur. D'accord ? La spiritualité, c'est ça, c'est être connecté à l'intérieur de soi. Et on voit ici tellement de gens qui finalement se retrouvent à être tellement en train de chercher tout à l'extérieur qu'en fait, elles ont l'impression d'être spirituelles, mais elles sont complètement déconnectées de leur essence et donc en fait de leur spiritualité. Donc c'est hyper intéressant à mettre en lumière, je trouve, à relever aussi. Et donc, voilà. Et on s'en fout, il n'y a pas de bon, de mauvais rituel, il n'y a pas, voilà, c'est juste vous, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer. D'accord ? Et donc, voilà. Et parfois, on a des personnes qui sont très connectées à elles-mêmes, qui finalement sont assez spirituelles, mais elles ne s'en rendent même pas compte parce qu'elles font des activités qui leur permettent cette connexion-là aussi, vous voyez. Donc, encore une fois, c'est d'être vraiment dans cette transparence, dans cette honnêteté avec soi aussi et d'arrêter de faire semblant en fait, tout simplement. Voilà. Infusez à nouveau cette notion de flow dans vos routines, vos rituels, ce que vous aimez tout simplement. Et n'hésitez pas vraiment à partager, à voir si ça résonne ou pas, si vous avez, vous, une autre vision aussi, c'est toujours très riche aussi, de partager tout ça. Et puis, et puis voilà, j'adore parce que j'avais pas du tout prévu d'enregistrer un épisode aujourd'hui. Et je me suis dit, vas-y, là, j'ai envie de partager. Donc, c'est un plaisir évidemment de parler tout ça avec vous. N'hésitez pas évidemment comme d'hab à liker l'épisode, à le partager autour de vous, à en parler pour vraiment répandre tous ces messages qu'on partage ici dans Mouvement Antérieur. Et puis bon, on se retrouve dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada